Bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons voir le futur. En français il y a deux formes de futur, le futur proche et le futur simple. Commençons par le futur proche. Il est formé du verbe aller conjugué au présent et de l'infinitif du verbe que l'on veut mettre au futur. Par exemple pour conjuguer le verbe lire au futur proche, je conjugue aller au présent et j'ajoute l'infinitif lire. Je vais lire, tu vas écrire, il va venir, nous allons dormir, vous allez boire, ils vont partir. C'est simple non ? La négation encadre le verbe aller. Je vais lire le journal en français, je ne vais pas lire le journal en français. On place les adverbes de quantité et de qualité avant l'infinitif. Je vais travailler, je vais beaucoup travailler. Je vais dormir, je vais bien dormir. Les adverbes de lieu, de temps et les adverbes en moment sont placés après l'infinitif. Je vais travailler demain, je vais travailler dehors, je vais travailler sérieusement. Les pronoms compléments sont placés après le verbe aller et avant l'infinitif. Par exemple pour le lieu, je vais lire un livre en français, je vais y lire un livre en français. Pour la quantité, je vais lire un livre français, je vais en lire un. Pour l'objet direct, je vais lire un livre français, je vais le lire. Pour l'objet indirect, je vais lui lire un livre français. On utilise le futur proche sans indication de temps pour un événement qui va se produire bientôt, un événement immédiat. Il va pleuvoir. On l'utilise aussi avec indication de temps pour les événements prévus et planifiés. Je vais rester 5 ou 6 ans en France. La deuxième forme du futur en français, c'est le futur simple. On le forme avec le radical de l'infinitif. Si le verbe se termine en RE, on enlève le E et on ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Par exemple le verbe lire, on enlève le E et on ajoute les terminaisons. Je lirai, tu liras, il lira, nous lirons, vous lirez, ils liront. Il existe des exceptions. Le radical est différent de l'infinitif. Mais les terminaisons restent les mêmes. Par exemple, être, je serai. Avoir, j'aurai. Pouvoir, je pourrai. Vouloir, je voudrais. Devoir, je devrais. Faire, je ferai. Aller, j'irai. Venir, je viendrai. La marque du futur, c'est le R. Il fait la différence avec l'imparfait, par exemple. Je lisais, je lirai. Je lisais, c'est l'imparfait. Je lirai, c'est le futur. On utilise le futur simple pour des projets qui ne sont pas encore planifiés. Un jour, je serai président. Et dans la langue soutenue pour les cris et la météo. Demain, il pleuvra sur l'ensemble du pays. Pour résumer, le futur simple pour la langue soutenue et les projets. Le futur proche pour les événements immédiats ou planifiés. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501